bon salut petite vidéo aujourd'hui pour une petite restauration enfin une restauration entre grosses guillemets parce que c'est je sais pas c'est quoi la de base mais je vais le transformer ou le détourner en table basse donc c'est un châssis je pense qu'il était splitté au sol donc avec des goujons donc il est tout pourri tout rouillé donc ce que je vais faire c'est que je vais le brosser la brosse métallique à la meuleuse je vais couper les lattes pour faire un gros une grosse planche en assemblage avec du chevron et puis on se reprend de suite bon ben alors ça y est j'ai tout pour penser à brosses métalliques sur la meuleuse donc voilà voilà c'est une genre de cloche qu'on met sur la meuleuse bien un petit retour là j'ai acheté six batteries sur ampères la makita bah honnêtement d'ici ce m'ont servi j'ai utilisé même pas une batterie pour faire tout le châssis poncée dans tous les sens donc voilà deux passes partout donc en fait le but c'était juste d'enlever la rouille je vais savoir donc en fait l'acier semi à nu par endroit je n'ai pas trop insisté parce que je voulais faire un effet patiné donc je sais pas si vous voyez là et là maintenant donc j'ai tout dégraissé là on voit ça fait comme s'il y avait des traces mais c'est la peinture parce que j'ai mis un acide enfin pas un acide mais un diluant fort pour nettoyer on me dégraissait et j'ai l'impression que la peinture a du coup un peu bavé donc voilà on met les deux trois poils de la chiffonnette donc j'utilise le toujours le même voilà deux trucs du vernis incolore voilà c'est un colore faut pas en mettre trop dans ma bombe elle est morte donc voilà le but c'est de tout d'entartiner partout et en fait ça va me piger figé la peinture donc s'il en reste de sous c'est pas grave donc voilà faut en mettre trop voilà parce que comme ça sinon ça coule ça fait dégueulasse bon là ça se verra pas trop parce que c'est une table et ma maison est pas du tout éclairé donc là ça va donner un aspect un peu brillant un peu vous allez voir ça va être sympa je fais régulièrement ça donc voilà je fais juste tout le tour peut-être que je ferai plusieurs couches je verrai peut-être pas parce que de toute façon ça va pas rouiller c'est juste histoire de figé la peinture et de pas avoir de poussière à revenir plus tard donc là la table j'ai mis à l'envers pour faire le plus gros quoi et du coup j'ai réfléchi pour la finition du plateau ça sera une finition en bois brûlé donc finition bois brûlé c'est à dire que je vais prendre un chalumeau et puis tout simplement je vais brûler le bois vous allez voir c'est sympa je vais vous reprendre une petite vidéo tout à l'heure c'est moi je crois que depuis tout à l'heure je parle pas dans le micro hop la bombe de vernis incolore je la paye un peu moins de 3 euros je crois chez l'action ou un peu plus mais clairement ça vaut clairement le coup parce que quand je vois la qualité de la peinture je l'utilise depuis au moins quatre ans au moins et franchement comme dirait un collègue malgré ma petite expérience j'en suis très content j'en ai mis un peu partout dès que je fais une pièce métallique même brut je m'emmerde pas la peinte je fais direct à la peinture comme ça au vernis voilà voilà puis l'avantage de cette peinture là c'est qu'elle sèche et une vitesse dans 20 minutes je suis sûr qu'elle est sèche à coeur on va pas trop mètres sinon ça va faire un peu un peu chargé ça va être un peu trop brillant mais bon si je peux éviter de faire dix couches ça m'arrangerait gagner du temps bref on se reprend tout à l'heure pour la partie plateau donc dans un premier temps pour le plateau qui est coupé donc c'est du madrier que j'ai redéligné sur la largeur avec avec la scie sur table donc ça je crois si j'ai pas de bêtises c'est des du des chevrons enfin des pour les faire les maisons au saturbois donc c'est des chutes voilà savez c'est des c'est de la récupération récupération donc à la base leur histoire c'est que c'est des chutes qui ont été des chutes de oui donc pour faire les maisons au saturbois donc voilà osb avec les traverses voilà ça a servi de rampe d'escalier de provisoire qui a été fait pour un chantier avec ces chutes là du coup et moi j'ai re récupéré ces chutes là pour pour faire ma table basse donc elles sont pas nickel donc on va essayer d'enlever un max de défaut voilà il envoie des petites traces de peinture c'est un peu crado donc je pense à et puis on se reprend tout de suite bon alors j'ai le chalumeau dans les mains j'ai essayé d'échanger donc ça y est c'est poncé donc quand vous faites ça surtout enlevez bien la poussière de bois bruit fin de bois poncé j'espère que ça va marcher parce que voilà on va essayer de faire ça comme ça problème c'est que mon chalumeau il n'y a plus de gaz le but c'est pas de cramer trop noir non plus sinon ça fait pas beau moi je n'aime pas il faut le juste milieu c'est le but c'est de brûler un peu les fibres du bois moi et je vais vous poser parce que je n'ai jamais réussi à tout faire mais en gros voilà le but c'est de faire ça de faire une table de bois brûlé on se reprend tout à l'heure bon bah après une bonne période de brûlage je sais pas si vous allez voir mais des endroits clairement que j'ai un peu trop brûlé bon après c'est pas dérangeant non plus mais voilà donc là j'ai un beau 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 plateau donc il va falloir que j'applique une couche de vitrificateur pour escalier donc moi j'utilise ça pour figer le vernis pour s'il ya un truc de renverser dessus donc vitrificateur pour escalier l'avantage en satiné l'avantage c'est que s'il ya un verre de renversé il n'y a pas de souci c'est imperméable ça résiste aux chocs parce que quand on marche sur un escalier on abîme et donc c'est résistant à l'abrasion c'est le vernis le plus adapté pour faire ce genre de truc donc voilà donc je vais regarder mon châssis doit être quasiment sec ouais bah il est sec donc ça vous donne une petite idée de la finition moi clairement je suis fan après il faut que ça aille avec l'intérieur moi c'est un peu vieillot chez moi mais bon vu qu'on est en location je sais pas si on va rester longtemps je reste sur ce thème là parce que je me dis que à l'avenir si je change bas de maison ou de même de décoration dans la maison de plancher tout ça ça ira à merveille donc voilà voilà pourquoi je brosse les vieilles peintures voilà et je vernis après donc ouais c'est ouais si c'est bon c'est au toucher on est bon donc je retourne et je vais remettre un petit coup de vernis à l'intérieur des planches des lattes et pendant ce temps là je vais continuer un autre projet ça je fais deux ou trois projets en même temps ça me permet de faire du coup pour la chaîne youtube parce que j'ai pas été actif ces derniers mois pas beaucoup quoi voilà bon bah du coup j'ai un peu avancé j'ai oublié de filmer donc donc les vices tête bombée qui sont celle là je vous avais déjà montré donc les vices tête bombée donc ce que j'ai fait c'est que je leur ai passé un coup de ponceuse orbital pour les patiner un peu et j'ai mis un coup de bronzage à froid dessus donc le bronzage à froid c'est une finition pour les armes à feu normalement je sais pas si on va voir mais en gros ça leur fait un effet patiné voilà on voit bien donc ça fait un effet patiné donc c'est ça c'est un genre c'est sous forme d'acide en fait un acide dans un petit placon c'est relativement cher mais la finition est là quoi bronzage rapide voilà donc voilà c'est un kit complet mais juste le bronzage ça suffit donc les vices ont été envoyés dedans et là je viens de passer un coup de vitrificateur pour escalier ou plancher donc passage extrême donc c'est en fait des vitrificateurs pour le sol ça remplace un vernis et c'est beaucoup plus efficace ça résiste à l'abrasion à l'usure tout ça donc voilà donc la table est asséchée et puis ben je vous referai peut-être une photo plus tard dans la maison donc voilà bon ben voilà la table terminée donc si vous voulez d'autres vidéos des tables des fabrications comme ça de mobilier ou autre n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire et puis n'oubliez pas de vous abonner